coucou les amis bélier bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2019 donc pour ce mois de 2019 ça va être un mois très intense ce mois de décembre surtout à la fin du mois puisque en fait le 26 décembre nous avons une éclipse solaire dans le signe du capricorne à 4 degrés du capricorne on aura un amas planétaire dans le signe du capricorne ce mois et ça sera là disons la particularité astrologique de ce mois ça sera vraiment très intéressant et important à la fois de l'observer d'un point de vue général social voire mondial on va pouvoir observer des grands changements sûrement des réformes des remises en question et des 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 choses ressortiront comme ça il sera on arrive en fait à une période ce mois de décembre et dans les mois semaines et les mois qui vont suivre où on va devoir de plus en plus faire face à une forme de réalisme et on va rentrer dans des périodes disons de réalité presque de réalité quelquefois dur à devoir regarder mais en tout cas on va être dans des périodes comme ça jupiter entre dans le signe du capricorne le 2 décembre donc comme je vous dis il ya on a donc le nœud sud là bas on va avoir donc cette éclipse le 26 dans le signe du capricorne saturne et pluton est aussi en capricorne au moment de l'éclipse jupiter sera là donc on a disons une très très forte importance de cette énergie donc du capricorne et pour vous spécifiquement donc cette énergie du capricorne avec tout ce que ça implique de réalisme qui sera présent de sérieux de discipline mais pour vous en tant que que bélier et ascendant bélier ça va mettre votre carrière votre présence en société votre vraiment vraiment ça sera vraiment là il s'agira vraiment de carrière de responsabilité de poste votre place dans la société votre place dans l'entreprise est ce que vous avez un travail est ce que vous n'avez pas de travail en tout cas ce le domaine de la carrière va prendre une importance particulière l'éclipse du 26 décembre les équipes c'est très important ça va ça touche tout le monde ça symbolise souvent des des changements assez majeurs importants et sur le long terme et ici pour vous ça va annoncer cette éclipse donc du 26 décembre une nouveauté très importante qui apportera une forme quelque part d'abondance j'ai envie de dire de chance mais il y a aussi ici une part de nouveauté comme si pour vous les béliers vous allez non seulement avoir une potentialité d'évolution à condition que vous soyez prêt aussi à à faire les changements nécessaires il va falloir que certains d'entre vous acceptiez de lâcher certaines choses dans votre vie certains certains que certaines positions certains liens peut-être avec la hiérarchie il y aura des choses qu'il va falloir abandonner dans la carrière dans le but de démarrer de nouvelles choses dans le but peut-être de laisser une forme d'abondance de chance de potentialité qui pourra être intéressante je pense que pour certains d'entre vous à la fin du mois et dans les semaines mois qui suivent donc cette éclipse là du 26 décembre vous allez donc démarrer des nouveaux contrats et des nouveaux engagements dans votre vie je pense aussi qu'il y a des revenus assez inattendus des sources de revenus par surprise alors soit inattendus qui viendront à vous il se peut aussi qu'il s'agisse de revenus certains d'entre vous gagneront de l'argent à travers peut-être les domaines de l'innovation les domaines liés à tout ce qui est un peu électrique bon à travers peut-être la technologie l'innovation les nouvelles idées il y a ici une forme de créativité de nouvelles idées d'innovation dans les revenus et uranus en taureau va venir disons soutenir cette éclipse là et ça va être vraiment très intéressant pour vous à la fois pour évoluer d'un point de vue de vos ressources à condition qu'effectivement vous soyez prêt à faire à être dans une forme effectivement donc d'innovation et de changement et en même temps de laisser de de laisser peut-être partir certaines choses afin de développer votre carrière mais effectivement je pense que beaucoup d'entre vous vous allez rentrer dans une période où vous allez beaucoup travailler à la fois vous allez beaucoup travailler mais à la fois sûrement dans l'année ça c'est quelque chose qui sera plus dans l'année vous allez sentir effectivement beaucoup de responsabilité beaucoup d'entre vous vont augmenter en responsabilité ça pourra être positif dans le sens où vous allez avoir plus de responsabilité dans l'entreprise mais ça à certains moments dans l'année vous allez sentir peut-être un trop plein pour certains voilà de responsabilité j'ai trop de choses à faire et je porte beaucoup de choses sur mes épaules et effectivement l'année dernière vous étiez dans des périodes où vous avez passé une année de 2019 pendant laquelle vous avez certains et certains d'entre vous fait pas mal de changements dans votre vie dans votre carrière et il y a eu des changements là-dessus et effectivement vous êtes encore dans les semaines et mois à venir et ce mois de décembre va mettre l'accent un peu plus sur ça sur la carrière des nouvelles choses et il y aura des choses qui vont devoir être lâchées des transformations et il va être question pour vous d'enfin de regarder les choses telles qu'elles sont d'être dans une forme de discipline de réalisme par rapport à votre situation de carrière le 12 décembre donc j'ai fait la fin du mois avant de faire le début du mois je suis désolée pour ça mais ça c'est quelque chose de très très important pendant le mois et peut-être même que vous le sentirez avant mais le 12 décembre il y a une pleine lune en gémeaux et ici ça pourra finaliser on pourra avoir pour vous la finalisation de d'un contrat d'un engagement il y aura aussi potentiellement pour certains et certaines d'entre vous autour du 12 décembre comme enfin je dis quelque chose que je n'avais pas dit je dis quelque chose que je gardais en moi il y aura voilà on va parler on va dire des choses on va s'exprimer et sûrement ça sera avec votre entourage proche et ici il y a aussi effectivement les frères et sœurs qui sont concernés et pour ceux et celles qui travaillent dans le domaine des médias et notamment des médias courts c'est à dire les réseaux sociaux ces choses là un projet peut arriver à terme à finalisation ou à maturation donc voilà observez bien la période également du 15 décembre qui pourra effectivement marquer une nouveauté intéressante à la fois dans la carrière et à la fois dans vos finances ça sera positif et vous pourrez peut-être créer des nouvelles sources de revenus à travers des technologies à travers tout ce qui est lié à l'électricité les ordinateurs etc et qui pourra permettre une expansion intéressante dans votre place dans la société et dans la carrière alors si vous ne travaillez pas il pourra aussi s'agir ici pour les béliers et ascendants béliers effectivement qui ne travaillent pas voilà qui leur situation leurs intérêts ne portent pas sur la carrière vous pourrez il pourra plutôt s'agir pour vous de statut et donc comme fiançailles mariage etc donc là on va plutôt regarder ce qui se passe dans le cadre de votre statut social donc voilà globalement pour ce mois de décembre 2019 je vous fais des gros bisous les amis béliers et ascendants béliers donc je vous recommande comme d'habitude de regarder votre ascendant en priorité c'est de là où on démarre l'étude d'un thème astral en astrologie je le dis je le répète à chaque fois mais je ne fais pas de tirage de cartes je vous parle d'astrologie et du zodiac donc du ciel donc ça n'a pas de lien avec des tirages d'oracles voilà je vous fais des gros bisous si vous voulez plus d'informations je vous renvoie à mon site internet je vous mets tous les liens sous la vidéo sachez aussi que c'est assez général je ne peux pas faire autrement donc si vous souhaitez une étude particulière de votre thème astral ou de votre thème à l'année en fonction de votre thème astral tout est disponible sur mon site internet je vous mets tous les liens sous la vidéo je vous souhaite un super mois, une super éclipse également les périodes d'éclipse c'est des périodes intenses c'est des périodes pendant lesquelles je ne vais pas vous recommander de prendre des grosses décisions dans les quelques jours qui suivent, quelques jours qui dans quelques jours qui précèdent et quelques jours qui suivent l'éclipse soyez dans une forme d'observation plutôt que d'action en fonction des événements vous pourrez ensuite prendre des décisions parce que là il y a une énergie très intense et ça peut des fois être assez bouleversant voilà les amis béliers à son bélier je vous fais des très gros bisous encore une fois et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube